salam alaikum wa rahmatullah salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu donc alhamdulillah donc ici c'est volontaire ce cours là je l'ai laissé en public de temps en temps normalement c'est un séminaire privé mais bon ça m'embête un peu de priver les abonnés un peu les gens de cette science sachant que voilà c'était un prix tout à fait abordable et puis c'est dans l'objectif de faire en sorte que la chaîne puisse proposer des contenus encore plus fréquents et encore plus de qualité comme vous savez le moins cher coûte cher et le gratuit coûte cher donc il faut quand même faire les causes pour mettre un peu la sauce dans le riz on va manger le riz sans sauce alhamdulillah donc on a on a fait on a fait déjà la lecture la première à l'on dans l'ordre à l'éclat pour l'on ensuite on a fait watch pareil je pourrais vous montrer aussi le deuxième cours parce que j'ai beaucoup de gens sont intéressés par watch on a fait un premier cours qui a duré deux heures parce que j'ai essayé tout expliquer mais c'est pas possible donc j'ai fait un deuxième cours où j'ai beaucoup plus résumé on espère à peu près une heure trente et j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai lu le premier revoir du coran j'ai même fait quelques erreurs j'ai oublié quelques notes les gens vont dire abou muslim ils maîtrisent pas et tout ça fait longtemps watch avant je lisais que en watch en fait il fut un temps dans les années 2004 2005 quand j'étudiais à dreux chez les marocains notamment chez le père de cher farid ou yaliz pour ceux qui connaissent et c'est le le fondateur de l'institut déni cher farid ou yaliz bah moi j'ai étudié chez son père cher si hassan à dreux dans les années 2004 2005 et mâchallah j'en ai déjà parlé plusieurs fois c'est vraiment c'est vraiment un monsieur quand on voit donc shir farid on comprend pourquoi on comprend pourquoi shir farid est comme ça quoi son père c'est vraiment parmi les gens du coran pour l'anecdote c'est le genre de shir que quand tu vas réciter sur lui c'est pas la peine de ramener ton mushaf pour qu'ils suivent c'est pas la peine c'est presque une insulte n'importe quelle partie dans le coran il te corrige sans regarder jamais et c'est quelqu'un qui mâchallah toujours en train de faire des nawafis et dire le coran etc j'espère qu'il va bien j'espère qu'il est toujours là donc il est imam à la mosquée sunnah de dreux pour ceux qui connaissent la mosquée de tablir je sais pas s'il est tablir en fait je pense mais j'ai des doutes j'ai des doutes mais bon il est sympathisant je pense quand même et en gros bref ils nous expliquaient comment ils apprenaient le coran à l'époque que c'était vraiment mais il n'y avait pas de mushaf comme ça ils écrivaient et donc ils devaient écrire et il se devait de jamais toujours répéter ce qu'ils ont mémorisé sinon ils ont plus de moyens de récupérer ce qu'ils ont ce qu'ils ont ce qu'ils ont mémorisé donc en fait sans la présence de ces mushafs là et bien ça donne du hiv d'encore beaucoup 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 plus performant et moi je vais pas vous mentir moi je préfère vous donner un conseil un conseil d'ancien je sais je répète souvent mon âge même si j'en ai pas l'air j'ai 45 ans j'ai appris le coran il ya en 2004 en fait ça fait exactement 20 ans que j'ai mémorisé coran et jusqu'à présent on est au tarawih et jusqu'à présent on galère ça veut dire avec shir yusri lui il a enfin quand de bakara jusqu'à surat nounous il met pas de il désigne pas les personnes tu viens tu rentres tu récites et normalement à hafiz quran c'est comme ça tu viens à tarawih t'as pas besoin de réviser on te pousse surat houd vas-y surat younous vas-y surat yusuf bon celle là elle est facile bref n'importe qu'elle soit normalement tu rentres et tu lis t'as pas besoin de dire oui je vais réussir je vais réviser un peu non donc c'est là qu'on en est en fait 20 ans plus tard on est toujours en train de galérer objet de hamdoulah c'est pas comme avant d'accord c'est pas comme avant mes premiers tarawih d'ailleurs c'était moi je répète je répète tout le temps moi c'est moi je suis un peu nostalgique mes premiers tarawih c'était avec athman abou laïf justement dans les années 2004 à l'époque il était encore déblir même s'il le dit pas moi je le dis c'est pas une honte ça fait partie de son histoire maintenant il n'est plus il est content comme ça tant mieux pour lui s'il est content c'était mes premiers tarawih en 2004 et avec d'autres qui sont pas connus sur la toile le frère l'hasen abou abdillah il est connu dans la région parisienne mais pas dans les il est jamais rentré dans le système de youtube et de et des réseaux lui il enseigne sur le terrain toujours et toujours à la mosquée de momani donc l'équipe des frères de la mosquée de momani donc je repasse le salem ils se reconnaîtront ils sont connaîtront et ils sont connus mashallah les frères de momani bref une longue histoire aussi mashallah qu'Allah les préserve et qu'Allah nous réunisse tous au paradis donc ce sont des longues histoires tout ça et bref tout ça pour dire que qu'Allah nous facilite d'apprendre le quran de la bonne manière d'accord donc maintenant ce que je vous propose c'est de lire la lecture ibn kathir mais subhanallah je ne trouve pas le le pdf en ligne en fait pour vous faire le partage d'écran donc on va faire le darse inchallah sans sans partage d'écran de façon pour ceux qui sont pas arabophones ça leur sert pas à grand grand chose d'accord donc pour prendre la baraka en ce mois béni on va parler de la biographie de ibn kathir et de ses deux rapporteurs car comme vous savez lorsque lorsque oui je mets le cours en public parce que c'est vrai que voilà les on est en semaine il n'y avait pas beaucoup de participants je suis pas hyper fort en communication et du coup bon ben vu qu'il ya personne au cours donc je vais faire profiter un peu hop 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 j'ai prévenu personne il n'y a pas grand monde allez donc voilà donc comment c'est lorsque on lit la biographie des pieux et bien la baraka descend donc qui est ibn kathir al-mekki qui est ibn kathir al-mekki donc dans les premiers cours j'ai j'ai fait les longues introductions sur ce que c'est la science des kiraat donc je peux pas tout refaire mais ce qu'il faut savoir c'est que les kiraat les lectures sont dispatchés étaient dispatchés en fonction des différentes contrées en fait étaient dispatchés en fonction des différentes contrées dans l'islam d'accord assalamu alaikum alassama et donc il y знаете celle de médine donc tout au moins finit celle de médine donc médine c'est qualoum et boss d'accord ensuite on passe à celles de mecca c'est la lecture Ibn Kassir. Ibn Kassir, il ne faut pas confondre avec le Mufassir. Le Mufassir, qui était un élève d'Ibn Taymiyyah, donc c'était six, sept siècles, sept siècles après, d'accord ? Le Ibn Kassir dont on parle, il est né en l'an 45 de légère, en l'an 45, 45. Et Ibn Kassir, celui qui a fait le Tafir du Coran, c'est en l'an 600 et quelques de légère. Donc, il s'appelle Ibn Kassir, Ibn Kassir, Ibn Ma'abad al-Makki al-Dari. On l'appelle al-Dari parce qu'il était parfumier, il était vendeur de parfums. Et on remarquera toujours que les savants, à cette époque-là, c'est les premiers temps de l'islam, les savants avaient tous un métier, d'accord ? Ici, al-Attar, le vendeur de parfums, il était connu pour ça, d'accord ? D'autres, Hamza, c'était, comment ça s'appelle ? Zayyat, il vendait de l'huile, etc. Donc, c'est vrai que normalement, les savants du Coran, etc. doivent avoir un métier, d'accord ? Pas comme moi, je fais. Mon métier, c'est de vendre des formations, de faire des formations payantes, etc. Normalement, ce n'est pas comme ça que ça se passe, d'accord ? C'est pour ça que j'avais mon projet Wokf que je voulais faire et que j'aimerais bien toujours… Ça tient toujours, quoi, tu vois ? Mais bon, il faut que je communique, il faut que les gens participent aussi. Sinon, si les gens ne participent pas, donc, je vais être obligé de me débrouiller autrement, quoi. D'accord ? Et donc, quoi qu'il en soit, avoir un métier, c'est important. Et donc, il était très savant de la langue arabe, et on l'appelait parce que, on l'appelait Dari, parce que le parfum venait des Bahreïn. Les parfums venaient de Bahreïn, à l'époque. Il est né quand ? Donc, il est né en l'an 45 de l'Egyre. Il est né en l'an 45 de l'Egyre. Et il a rencontré beaucoup de sahabas, subhanallah. Il a rencontré beaucoup de sahabas, parmi eux, Abdullah ibn Zubayr, ou Abu Ayyub al-Ansari, et Anas ibn Malik. Mais il n'a pas récité le Coran sur eux directement, comme on va le voir. Mais il les a rencontrés. Il a dû les rencontrer alors qu'il était encore jeune. D'accord ? Sifatuhu l'khuluqiyah, kana fasihan baliran mufawwahan. Il était très éloquent. D'accord ? Et il reflétait une grande sérénité. wa la miyazal huwa imam al-mujma' al-halehi fi-l-qira'a bi-makka hatamat. Et c'était lui, le shiikh du Coran, sans aucune contestation, jusqu'à sa mort. sifatuhu l'khuluqiyah, comment il était physiquement ? kanatawilan jasiman asmar. Donc, il était très grand, il était très corpulent, et il était noir. Donc ça, c'est bien à... Alors là, je tiens à faire une petite parenthèse, que je vais faire à chaque fois qu'il y a des histoires de racisme. je pense que... Enfin, sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné. J'en profite pour faire mon commentaire. Donc, il y a eu un acte de racisme clair. En fait, il y avait des personnes qui étaient en train de faire la queue pour obtenir des dons alimentaires, etc., des aumônes, etc. Et la dame qui partageait, qui donnait les dons là, qui partageait, elle avait en face d'elle deux femmes noires en hijab et tout, des musulmans en hijab, en gilbeb et tout. Et elle n'a pas voulu leur donner, elle a préféré donner à d'autres qui étaient plus des arabes ou autres, enfin, pas des noirs, quoi. Et elle leur a dit, non, allez, restez derrière, restez derrière, je ne vous donnerai pas et tout. Donc, évidemment, même les non-musulmans s'en mêlent pour dire, voilà, c'est quoi cette religion ? Pourquoi vous restez musulmans ? Donc, c'est malaisant, cette vidéo, c'est malaisant. Mais à chaque fois qu'il y a des histoires de racisme, pareil avec Aya Nakamura, il y a eu une histoire de racisme aussi en vis-à-vis d'elle, etc. Et toutes les histoires de racisme en général, en fait, si nous, les noirs, se sentent offensés, en fait, par ce genre de choses, eh bien, c'est comme si, indirectement, on admet que les blancs et les arabes sont de facto meilleurs que nous et que ces derniers sont censés bien nous traiter malgré tout. Donc, en gros, les arabes sont meilleurs que nous, les blancs sont meilleurs que nous, mais ils ne doivent pas trop nous le faire ressentir. Ils doivent quand même bien nous traiter. Sinon, on va être vexés. Cette posture-là, moi, je pense que ce n'est pas la bonne posture. Donc, ce n'est pas moi qui vais changer les mentalités et les ressentis des gens, mais je pense qu'à travers ce genre de commentaires que je fais, on peut aussi aborder la chose autrement. J'ai envie de dire, si une personne a l'impression d'être meilleure que toi, ça ne regarde que elle. Ce n'est que des ressentis, en fait. D'accord ? C'est elle. C'est comme si, en fait, moi, je vous donne un exemple. Un exemple, sans dénigrer personne. si tu as un enfant de 5 ans qui te, je ne sais pas moi, qui est totalement insignifiant et qui te dit, moi, je vais te défier ou moi, je suis meilleur que toi, par exemple, à la bagarre, par exemple. Est-ce que toi, tu vas te vexer, en fait ? Tu vas te dire, mais ce n'est pas bien. Pourquoi tu me dénigres, etc. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas, à partir du postulat, qu'ils sont meilleurs que nous. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une méconnaissance, en fait, de l'histoire. C'est pour ça que je dis ça. Une méconnaissance de l'histoire, de l'histoire de l'homme noir, en général. Donc, je ne vais pas rentrer dans un discours, là. Mais il est avéré, même si, effectivement, certains ne veulent pas le reconnaître, que le premier homme à être créé était noir, yarni, vraisemblablement, comme je le suis. Comme un noir, yarni, asmar. Parce qu'ici, regardez, pourquoi j'ai dit ça ? L'imam ibn Kathir, kana asmar. D'accord ? Donc, un qui rapporte la lecture du Coran, il est asmar. Donc, comme Adam, a.s. qui était asmar. Le mot Adam, ça veut dire, non, on ne va pas faire tout un discours. Sayyidina Musa, a.s. c'est la même chose. Et beaucoup parmi les sahabas, d'accord ? Obada ibn Samit. Mais pourtant, on ne le dit pas. Sayyidina Hajar. Hajar, donc, une des femmes, enfin, celles qui étaient prises d'Egypte. Parce que les Égyptiens, c'était des Noirs, pareil. D'accord ? Cette grande civilisation, pharaon, etc., etc. Bon, voilà. Juste pour dire que, partir du postulat que le blanc devrait nécessairement être meilleur que le noir, c'est déjà, c'est nous qui acceptons cela. Tu vois ? On est tous égaux. D'accord ? On est tous égaux. Maintenant, effectivement, c'est comme pour moi un match de foot. On se respecte tous, mais que chacun montre ce qu'il apporte, que chacun montre ses qualités pour que les choses s'équilibrent. Pour que les choses s'équilibrent. Donc, il est normal que ce soit nous, les Noirs, ou même des non-Noirs, qu'on fasse des rappels de l'histoire pour savoir quel a été l'homme noir dans l'histoire pour que les mentalités changent, en fait. D'accord ? D'accord ? Donc, voilà. Après, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire, mais je pense que et puis l'islam n'appartient pas nécessairement aux Arabes. D'accord ? C'est aussi un truc qu'il faut comprendre. Mais bon, voilà. Donc, il était kanatawilan jassiman asmar. D'accord ? Donc, il était noir, l'imab ibn Kathir. D'accord ? Il avait la barbe très blanche, mais il mettait du aîné dessus. Il dit Al-Basri. Donc, de Basra, de Basra. Est-ce que tu as lu le Coran sur l'imab ibn Kathir ? Il a dit oui. après avoir lu sur l'imab ibn Kathir dont on va parler, il a lu sur l'imab ibn Kathir et l'imab ibn Kathir était plus connaissant de la langue arabe. Ou ab ibn Kathir a'lamu bil'arabiyya bi'mujahid. Donc, cet homme noir, en l'an 45 de l'Egyre, connaissait la langue arabe encore plus que l'imab ibn Kathir. D'accord ? Donc, pour montrer que la langue arabe n'appartient pas nécessairement. Oui, c'était un arabe sûrement, mais en tout cas, il était noir. Donc, on sait que chez les arabes, il y avait des noirs, c'est un fait. D'accord ? Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut rappeler quand même. Même si, effectivement, certains ne veulent pas l'admettre. Et ça, ça, c'est pas cool. Tu yukhu akhazal qira'a ardhan abdillah ibn al-sa'ib. Donc, ibn Kathir a lu le Qur'an sur Abdullah ibn al-sa'ib wa mujahid ibn al-jabr. Donc, il a lu aussi sur mujahid ibn al-jabr wa darbass mawla ibn al-abbas. Donc, sur un certain darbass qui était la franchie de ibn al-abbas. Wa qala'a Abdullah ibn al-sa'ib ala Omar ibn al-kattab wa Ubaï ibn al-ka'ab. Donc, et Abdullah ibn al-sa'ib a lu le Qur'an sur Omar ibn al-kattab et sur Ubaï ibn al-ka'ab. Ibn al-ka'ab. Et na'am al-ha'ab. As-salam alaykoum. Na'am. Et donc, et donc, par intermédiaire, il y a un intermédiaire entre Ibn al-kathir et le prophète. Non, il y a deux. Donc, Ibn al-kathir dont on parle a lu sur Abdullah ibn al-sa'ib et mujahid. Et Abdullah ibn al-sa'ib a lu le Qur'an sur Omar ibn al-kattab et Ubaï ibn al-ka'ab. Et Omar ibn al-kattab et Ubaï ibn al-ka'ab ont lu le Qur'an sur le prophète alaykoum. Donc, on voit aussi, ça permet de rappeler une chose. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa'allama. C'est-à-dire que Omar ibn al-kattab, comme on le voit, eh bien, il a écouté aussi les gens réciter le Qur'an. Donc, il a transmis le Qur'an. Les gens venaient lui réciter le Qur'an et ils l'ont transmis de lui. Donc, ça aussi, c'est une activité et d'ailleurs, c'est un rôle prophétique. Le prophète enseignait le Qur'an aux gens et ça aussi, c'est le rôle d'un savant, c'est d'enseigner le Qur'an et comme je dis tout le temps, le Qur'an, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Vraiment, je le répète à chaque fois, c'est en termes de motivation et on est dans le mois du Qur'an. Être occupé. En fait, Allah a fait en sorte que le Qur'an est une chose qui va toujours nous occuper. et être occupé par le Qur'an, c'est la meilleure des choses au lieu d'être occupé. D'ailleurs, le shikh hier le disait, au lieu d'aller se promener, de regarder des séries, Netflix, des mangas, au lieu d'aller passer tout son temps à faire du sport. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire du sport, mais il y en a qui passent beaucoup trop de temps dans le sport, ça devient une fitna. Au lieu d'eux, au lieu d'eux, au lieu d'eux. Le shikh nous a dit, mets l'intention ferme d'être parmi les gens du Qur'an et Allah a les va te faciliter. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est la stricte vérité. D'accord ? Qu'est-ce qui empêche les gens d'être des gens du Qur'an ? Aujourd'hui, les gens, ils sont là, ils ont 40 ans, 50 ans ou bien 30 ans ou n'importe quel âge. Tu ne connais toujours pas le Qur'an. Mais c'est toi qui es responsable de cela. C'est parce que c'est toi qui choisis d'aller faire autre chose de ta vie. D'accord ? Et c'est bien dommage. C'est de la perte de temps. Et le... Selon Abdullah ibn Arab ibn Asr dans le Moustad ibn Ahmed, si je ne dis pas de bêtises, on va dire aux sahibs du Qur'an, à l'homme, à la personne du Qur'an, les gens du Qur'an. Et les gens du Qur'an, encore une fois, ce sont les gens qui le lisent perpétuellement, tout le temps. et au jour du jugement, on va te dire lis et monte les degrés du paradis. Ta place t'aura fixée au dernier verset que tu liras. C'est-à-dire au jannat avec le prophète le prophète du Qur'an. D'accord ? qu'Allah, il nous facilite à être occupés toujours dans le Qur'an. Donc, qui a rapporté de lui ? Rawa Si je ne me trompe pas, c'est le fameux, c'est le shiikh de l'imam Sibawi. Je ne sais pas si vous me suivez là. Le shiikh de l'imam Sibawi qui est le premier qui est l'auteur du tout premier dictionnaire qui a été écrit en langue arabe qui s'appelle Kitab-ul-Ain. D'accord ? Et aussi celui qui a inventé en fait la science de comment on appelle ça là ? Des harouds. C'est-à-dire les métriques dans les poèmes. D'accord ? Les alexandrins et tout ça en arabe. Khalil ibn Ahmed. Khalil ibn Ahmed a lu le Coran sur ibn Kathir parce que c'est tous les gens du Coran. Tous les gens de la langue arabe et tous les ulama. De toute façon, le Coran, c'est la base. Il est mort en l'an 120 en l'an 120 de l'Égypte. Regardez comment c'est tôt. Sofiane ibn Ahmed. Donc, Sofiane ibn ה' nous dit qu'il a assisté à la janah ou à l'enterrement d'Ibn Kathir en l'an 120 de l'égypte portara ibnu mujahid libnu kathir riwayate donc on a mujahid ibnu djabr qui est un tabiri sur qui allait le café et on a ibnu mujahid qui est un autre un savant qui lui était un peu plus tard je pense dans le 4e siècle qui a aussi fondé justement les sept lectures qui a qui a beaucoup travaillé sur le domaine des rares donc il a choisi en fait parmi tous les élèves de ibnu kathir deux rapporteurs el bazzi wa kumbul el bazzi walwan muqaddam al-ada'an donc maintenant on va parler maintenant des rapporteurs donc j'ai expliqué tout ça d'accord chaque lecteur vous prenez comme ça un point en haut d'accord je peux même vous l'écrire si j'ai voilà Merci. C'est tombé. Tout mon matériel va me lâcher maintenant. Vous n'allez pas voir. En fait, c'est simple. Vous prenez un lecteur, chaque lecteur, et chaque lecteur a deux rapporteurs. Chaque lecteur a deux rapporteurs. Allez, c'est parti. Ce n'est pas grave. C'est tombé. C'est tombé. C'est tombé. Le rapporteur. Il rapporte de Ibn Kathir avec un intermédiaire. Il n'a pas lu directement sur Ibn Kathir. C'est vrai parce qu'il est mort en l'an 170. D'accord ? Il est né en l'an 170 alors que Ibn Kathir est mort en l'an 120. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Il y a des intermédiaires entre lui et Ibn Kathir. Il est mort en l'an 250. Il avait 80 ans. Et Kumboul, le deuxième rapporteur, Mohamed Ibn Abdurrahman, Khalid Ibn Makhzumi, Mawlahoum, Abu Omar al-Makki, Cheikh al-Qurra bil-Hijaz, fi zamanihi, laqavou bi-Kumboul li-annahu min ahli beyt, Mecca, yu'arafouna bil-Kanabila. En fait, on l'appelait comme ça parce qu'il faisait partie d'une tribu qui s'appelait Lekanabila. Kumboul à la base qui veut dire une bombe. Il est né en l'an 195. Lekanabila. Il y a des intermédiaires. Il y a des intermédiaires. Hamad Ibn Aoun, An-Nabbal, Al-Qawas, An-Wahba, Ibn Wadih, Ibn Ismail, Ibn Abdillah, Al-Qist, An-Ibn Kathir. Amdillah Al-Qist. Cezalew, Abou Rabi'ah, Mouhamad Ibn Ishaac, Mouhamad Ibn Abd-Aziz, Ibn Abdillah, Ibn Sabaah, Ibn Abd-Achad, Ibn Ahmed Al-Khuzaa'i, Ibn Ahmed Ibn Hamdun, Ibn Abbas Ibn Al-Fadlu, Ibn Muhammad Ibn Haroun, Ibn Moussa, Ibn Mujahid, pour Mohamed Ibn Ahmed Ibn Chambouz Chambouz c'est il a une lecture mais qui n'est pas ce qui est lecture chaz il est mort en l'an 291 de l'Egypte à la Mecque en 67 ans à 96 ans une remarque elle asle en ce qui a écrit cette réunion il y a eu des réunions de la réunion de Havs Ibn Suleyman donc remarque très 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 importante remarque très 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 importante lorsqu'on étudie ce genre de quiraat en fait ici on part du principe que les gens connaissent que les gens connaissent que les gens connaissent la lecture Havs d'accord on part du principe que les gens connaissent la lecture Havs parce que là ce qu'on va étudier on va étudier que les choses qui diffèrent avec avec Havs d'accord donc on y va donc ici ça fait 30 minutes qu'on a commencé ça va pas être long contrairement aux autres lectures ça va pas être long donc comme on a fait pour les autres on a des chapitres en fait qu'on va étudier d'accord donc Al-Basmala c'est quoi son mazhab dans la Basmala c'est quoi son mazhab dans les prolongations et on va voir les particularités de Ibn Kafir il n'y a pas grand chose donc en fait il y a toujours des points qu'on passe en revue pour voir quelle est la différence entre lui et les autres d'accord donc Al-Basmala donc encore une fois il lit la Basmala entre les deux sourates d'accord il dit la Basmala entre deux sourates ce qui n'est pas le cas de tout le monde d'accord on a dit Warsh il ne le fait pas d'accord Warsh il ne fait pas la Basmala entre les sourates il enchaîne non même si on peut le faire aussi mais ce n'est pas ce qui est prioritaire Wa'adda Al-Basmala Aya Rakm Wahid Ibn Al-Fatiha Al-Makki compte la Fatiha comme le premier verset de la Sourate Fatiha regardez je vais vous montrer quelque chose vous allez comprendre j'ai devant moi le mousshaf de donc Ibn Kathir d'accord ça c'est le mousshaf Ibn Kathir regardez ici vous voyez il y a écrit Kumbul Ebiz donc ça c'est le mousshaf d'accord et ici bon c'est le mousshaf que tout le monde a d'accord on va regarder dans la Sourate Fatiha et vous allez voir la différence de vos propres yeux non là il n'y a pas de différence puisque justement Hafs qui est de Koufa c'est exactement la même chose que 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 donc on va prendre un autre là j'ai un autre voilà ici c'est Yaakoub c'est de Basra ok on va voir ici la Fatiha et je vais vous montrer regardez donc on va commencer par Ibn Kathir vous voyez Basmala c'est un premier verset et c'est ce que vous allez trouver normalement dans tous les mousshaf dans tous les mousshaf que vous avez à disposer sur les mousshaf en Hafs normalement Warsh on ne trouve pas ça normalement Warsh ici Alhamdoulilah Rabbil Alamin c'est le premier verset ok donc si maintenant on compte Basmala comme premier verset du coup le septième verset va être beaucoup plus long tout ça d'accord maintenant regardez ceux qui ne comptent pas la Basmala comme un premier verset ici vous voyez Basmala c'est pas un verset le premier verset c'est Alhamdoulilah Rabbil Alamin donc du coup le septième verset commence à Rayilil Mardoubi Alayhim et donc le premier Alayhim c'est le sixième verset est-ce que vous comprenez donc ce que ce que vous voyez ici ça c'est tous les lecteurs sauf c'est tous les mousshaf sauf le mousshaf des gens de la Mecque et des gens de Koufah et les gens de Koufah en gros Habs en fait partie des gens de Koufah pour faire simple d'accord parce que c'est Habs selon Asim donc pareil pour Shouba et pareil donc ceux de Koufah ils sont au nombre de quatre en tout il y a Asim il y a Kissaï il y a Hamza et il y a Khalaf al-Achir et donc il y a Ibn Kassir de Mecca donc il y en a cinq lecteurs sur dix si vous préférez qui comptent la Fatiha comme le premier verset et tous les autres ne comptent pas la Fatiha comme le premier verset d'accord et donc du coup comme je le répète tout le temps ça fait plusieurs fois que je le répète c'est la raison pour laquelle Ibn c'est la raison pour laquelle l'imam Shafiri qui était à la Mecque parce que son moush'af sur lequel il mémorisait le Coran c'était le moush'af de la Mecque il a adoré Allah Azza wa Jalla en lisant ce Coran là donc c'est normal que lui il voit devant ses yeux la basmala comme un verset c'est pour ça que dans son madhreb c'est obligatoire de réciter la basmala à haute voix contrairement aux gens de Médine qui n'ont pas devant leurs yeux la basmala comme premier verset donc c'est pas obligatoire tout simplement d'accord donc ça c'est une chose ensuite au niveau des prolongations la roue mette des montesil fit un montesil donc il a quatre temps donc pour le madhreb de Médine donc je vais pas tout vous expliquer le madhreb de Médine c'est celui qui est à l'intérieur du mot comme Malaika ou Malaika donc quatre temps d'accord en haf c'est quatre ou cinq temps et puis le madhreb de Médine de Médine de Médine de Médine d'accord le madhreb de Médine c'est quand le Hamza est dans un autre mot d'accord lui il fait deux temps ok et ceux qui font deux temps avec Hafs c'est une erreur parce que ceux qui lisent en Hafs en général ils lisent selon Al-Shatribiyah et selon Al-Shatribiyah et bien dans le monde facile c'est quatre ou cinq temps et non pas deux temps si tu lis deux temps ça veut dire que tu lis d'un autre tariq qui est le tariq de Al-Tayyiva et donc si tu lis selon le tariq de Al-Tayyiva tu as d'autres choses à respecter en fait avec en gros c'est ça il a quoi comme 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 on a dit on a vu dans le Fatiha déjà lui il fait le sirat il fait le sin il lit avec sin et c'est la base à la base sirat à la base ça s'écrit avec un sin mais pourquoi du coup ça s'écrit avec un sod parce que comme il y a le tariq qui vient après et donc on a changé le sin en sod d'accord c'est ça la base normalement on dit mais comme il y a un qui est grave et puis après le tar et bien on le rend sod ok donc ça donne ça donc le mime le mime du pluriel peu importe peu importe la lettre qui vient après tu fais d'accord ça s'appelle silat le mime du pluriel tu fais silat donc tu mets un wa derrière ok donc 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 et ça c'est perpétuellement toujours au travail à il il qu'il il y a des options avec le cas tu le fais tout le temps pareil pour abou jafar aussi il le fait tout le temps ce qu'on appelle ashab aussi là ashab aussi là donc ibn kathir abou jafar et qaloun selon une option ok donc ça c'est systématique et à la fin je vous réciterai un rebours pour que vous voyez ok ok après on passe certains détails d'accord qui sont pas super important parce que pareil pour les lectures moi je pense que si j'enseigne encore à l'avenir je ferai des niveaux en fait d'accord niveau 1 niveau 2 tu vois parce que des fois il y a des détails qui sont pas qui sont un peu compliqués on peut les laisser pour mais en fait il faut savoir que des fois dans le couran il y a des tas qui sont là j'ai mal j'ai mal au coude parce que je me suis fait renverser en fait par une voiture en moto j'étais en moto je me suis fait renverser et en fait c'est toujours au bout de 24 heures que tu commences à sentir les douleurs en fait là j'ai hyper mal au coude c'était pas c'était pas super grave mais voilà quoi il m'a bien il m'a bien il m'a bien quand même bref et donc rahmat des fois le tas ça c'est un sujet justement là c'est un sujet de base dans le téjouid donc désolé c'est un peu technique des fois en fait il y a tout un sujet dans le téjouid c'est dans l'écriture du courant c'est que des fois il y a des tas qui normalement ils s'écrivent tamar buta mais qu'on écrit ta ouvert ta maftouha mapsouta ok et donc ces ta là qui sont normalement tamar buta quand tu dis ar rahmah d'accord ar rahmah ça s'écrit avec tamar buta on est d'accord ça s'écrit comme un ha à la fin avec deux points sur le dessus mais des fois ça s'écrit avec ta ouvert d'accord par exemple dans la surate 32 donc notez bien le verset 32 de la surate de la surate de l'ornement alors prenez le temps de regarder regardez la surate de l'ornement je vous laisse le temps c'est la surate combien je ne vais pas vous dire c'est la surate combien la surate de l'ornement prenez le temps de regarder surate surate ornement voilà surate 43 surate 43 verset 32 regardez bien en plus c'est un verset qui est magnifique c'est vraiment un verset magnifique subhanallah donc normalement quand on l'écrit ça s'écrit avec d'accord j'ai pas envie de prendre trop de temps je peux vous l'écrire là en truc si vous ne bougez pas hop tableau blanc ici oui 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 regarde je vais vous montrer hop on va écrire un truc ça text ici donc on arrive donc rach mat ça s'écrit comme ça rabbi donc qu'l'an ça s'écrit comme ça ok alors on va reprendir ici bref je ne sais pas si vous voyez c'est comme ça ça s'écrit dans le coran alors que normalement 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 ça s'écrit comme ça ça s'écrit normalement normalement ça s'écrit comme ça normalement ok ici donc vu que vu que dans le coran donc ça s'appelle donc ça on étudie ça dans jazariya c'est que on 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 répertorie toutes les fois où au lieu que ça s'écrit avec avec un tamar comme ça là ça s'écrit comme ça d'accord ça faut les répertorier il faut connaître par coeur ça il faut étudier jazariya et pour savoir quels sont les endroits où d'accord pareil pour imra'atou etc bref ici la question c'est quoi c'est que quand ça s'écrit comme ça dans le coran avec ta ou vers mais si maintenant tu t'arrêtes sur rahmah ce qui est rare parce que normalement c'est pas un endroit où tu t'arrêtes mais si jamais tu t'arrêtes tu vas t'arrêter comment tu vas dire rahmat ou bien rahmah et bien la réponse c'est que tu vas t'arrêter en disant rahmah c'est ça c'est ça dont il parle ok waqf ala ta et ta'anis al marsooma ta'an bilha donc le ta du féminin qui normalement qui s'écrit dans le coran avec un ta mais que tu quand tu t'arrêtes dessus tu t'arrêtes avec un ha ok donc il y a le ce qu'on a dit la surate 43 verset 32 d'accord pareil dans surat du khan inna shajarat azakoum la surate de la fumée verset 43 vous verrez que shajarat ça s'écrit avec un ta ouvert alors que normalement c'est pas le cas d'accord etc bref des choses comme ça c'est à dire des fois tu on s'arrête donc là ça c'est un point particulier de 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 c'est le ha el kinaya donc désolé pour ceux qui connaissent pas le tête juite de base parce que c'est compliqué je suis obligé de tout expliquer c'est que oui pourquoi pas alors bougez pas bougez pas le lien zoom comment je vais vous l'envoyer bougez pas ne bougez pas hop le lien oui pourquoi pas alors bougez pas bougez pas voilà le lien bien sûr voilà on s'envoyer non donc ça c'est dit ensuite ensuite donc le hal kinaya ça veut dire quoi ça veut dire c'est un en fait pour ceux qui connaissent les règles de tes judas à la base si vous prenez alors je vais vous prendre on va prendre la surat furqan la toute dernière page ok surat 25 la toute dernière page donc c'est le verset alors si vous prenez ce passage je vais me voir un truc bizarre pour vérifier quelque chose parce qu'on dirait que je vous explique le hal kinaya c'est quoi c'est que c'est un ha vous voyez le ha qui est singulier d'accord non pas féminin mais pluriel qui est masculin et qui est absent donc fi hi ou kita abuhu par exemple d'accord et bien là il y a une règle dans le tes judas c'est que normalement ce ha on le prolonge pas si il y a un sukun avant si il y a un sukun avant d'accord donc par exemple si tu dis et bien normalement tu ne prolonge pas le ha d'accord parce qu'il y a un sukun avant mais sinon en règle générale on le prolonge kita abuhu d'accord kita abihi on prolonge quand il n'y a pas de sukun avant d'accord je vérifie un truc parce que c'est juste c'est juste ça c'est juste ça 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 on soit habitué dans le couran alors tac 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 pour le couran 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 en fait en fait c'est incroyable parce que le seul endroit où hafs il fait comme ibn Kathir à ce moment là ibn Kathir il le fait pas d'accord donc bref ibn Kathir il fait ça tout le temps d'accord donc vous allez voir d'accord ou alors plus pour pas être plus précis d'accord tu prolonge le ça c'est une particularité de ibn Kathir donc pareil l'objectif c'est que quand maintenant vous allez écouter un récitateur qui récite et bien il faut que vous ayez l'oreille pour savoir c'est quelle lecture qu'il est en train de dire donc si tu vois qu'il dit et bien tu sais que c'est donc regardez l'explication d'accord ici il donne l'exemple que j'ai donné d'accord ceux qui connaissent Bacara normalement tu dis chez tous les autres lecteurs à Paris ibn Kathir sans prolonger mais ibn Kathir il dit d'accord incroyable donc dans ibn Kathir du coup c'est le seul endroit oui le seul endroit où ibn Kathir n'a pas pratiqué la règle c'est le seul endroit où Hafs a pratiqué la règle c'est incroyable ne bougez pas je vous ramène ici ici on a donc un livre de référence pour l'explication de Shatibiya El Wafi Fichar Shatibiya de Shik Abdel Fattah El Qadi d'accord donc ici le vers dont je parlais c'est le vers 159 on va regarder ce qu'il nous dit précisément comme ça qu'on travaille avoir avoir les ouvrages à sa disposition pour pouvoir jeter un oeil donc ça s'accorde ok donc ici il nous explique la règle la règle avec l'a l'a la règle l'a 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 c'est ce que je disais 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 je crois qu'il le fait il le fait également je ne sais pas pourquoi il le fait également c'est ce que je disais c'est ce que je disais c'est ce que je disais donc on continue donc ça c'est vraiment la particularité de c'est pas répondu chez les gens les gens n'ont pas l'habitude d'écouter ça ok donc on enchaîne donc c'est que l'hydrage bien entendu il n'y a que ce qui fait les quatre sectes d'accord donc à la belle rona donc il ya que ce qui fait cette secte là donc tous les utilisent barra n'a appareil dans soit qui a ma voix qui l'amène sans secte ni les deux autres au niveau des idram il fait le idram dans surat baqara d'accord parce qu'à la base il fait avec ce koun ok après au niveau de de hamza il dit ya juja wa ma juja au lieu de ya juja wa ma juja comme hafz il dit moussada d'accord on sera de balade à la place de moussada ensuite des fois il enlève de hamza il fait yudahouna à la place de yudahéoun voilà des trucs comme ça alors au niveau du nakl au lieu de dire fasalou fasalou il dit fasalou d'accord fasalou fasaloum c'est pas fasaloum d'accord donc ici pour dire demande leur normal fasal et donc on a dit c'est un nakl le nakl on a expliqué plusieurs fois nakl ça veut dire déplacement ça veut dire que tu enlèves le hamza le hamza et tu déplaces la haraka qui était sur le hamza sur le premier soukoun qui est derrière donc à la place de wass al wass al wass al wass al donc tu enlèves le hamza mais sur le hamza il y avait une fatha et cette fatha tu la mets sur le premier soukoun donc ça devient wass al wass al voilà et dans tous les endroits d'accord wass alou wass al houm fasal fasalou fasalou hun d'accord pareil pour cour'an le mot cour'an il dit il dit pas el cour'an an il dit el cour'an à chaque fois le mot cour'an il dit comme ça el cour'an el cour'an ok voilà c'est des trucs comme ça c'est les choses plus ensuite au niveau de quand il y a deux hamza qui se qui se qui s'enchaîne et bah lui qu'est ce qu'il fait il fait l'itral et nous kathir d'accord au lieu de dire il va dire il rentre un alif entre les deux hamza toujours pour diminuer la difficulté de prononcer deux hamza ensemble d'accord et des fois le deuxième il va faire le test d'accord à d'accord c'est pas deux hamza c'est le pro et arnie tu rentres un alif entre les deux et le deuxième tu fais ta s'il à ok c'est un peu les mêmes choses qu'on a expliqué je vous publierai le dars de warsh comme ça vous ça m'évite de répéter des choses que j'ai déjà dit quand il ya quand il ya deux hamza qui se suivent c'est un peu technique en fait c'est ça le truc c'est que les qura'at il faut être réveillé pour pour bien comprendre parce que faut être concentré etc d'accord donc soit il ya deux hamza dans le même mot d'accord et là on fait le tassihil et on fait l'itral avec tassihil donc tu dis au lieu de dire tu dis et quand il ya deux hamza mais dans deux mots différents il ya plusieurs combinaisons si les c'est fat c'est des harakas identiques donc on va on va on va on va avoir deux choix et si c'est des harakas différentes des fois il va avoir un seul choix d'accord donc fat a avec 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 domma le même le même passage ici c'est comment comment watch en fait ici dans le verset c'est quel verset ça dans surat 35 le verset qui dit ici on fait tassihil d'accord tassihil donc on fait pas il trahi si on rentre pas à défense religieux ici dans dans bakara soufaha ou à la ici c'est exactement qu'on voit ici en fait d'accord ce qu'on a expliqué sur watch c'est la même chose ici donc aussi on fait on fait ibdel donc on a soit cassé il soit ibdel d'accord ici donc des fois des jahadoun et des fois on peut enlever carrément un hamza d'accord y'a ce que tu le hamza dja a ahadoun dja a ahadoun et ben on enlève un des deux jahadou carrément d'accord ensuite pour terminer on a le sujet des ce qu'on appelle yaad al-idrafa d'accord des fois donc on a des yaad al-idrafa de du monde de mouta kallim soit inni d'accord comme au début de soirée de bakara alam a koulakoum inni à la mou le ya là donc soit le ya tu le laisses avec ce qu'on par mohavs inni à la mou soit sur le ya tu mets une patra donc il n'y a plus de prolongation inni à la mou et c'est ce que ibn kathir il fait ça ressemble aussi à nafya donc alam a koulakoum inni à la mou d'accord non mais des fois il va le laisser dans soit aller verset 20 à coup d'aslam tu wadjhi lilla alors que hafsi me aya aslam tu wadjhi alillahi wa mani taba'an baïti dans soit bakara et surat hajj et surat nouh baïti hafsi me aya ce qui connaît surat nouh rabbi khfir li wa liwa lidayya waliman dachala bayti ya moumina waliman dachala bayti ya moumina normalement c'est bayti comme dans le coran des fonds me fatha des fonds laisse soukoum bella ibn kathir il laisse avec soukoum rabbi khfir liwa liwa lidayya waliman dachala bayti moumina ok donc c'est des choses comme ça et ensuite il ya ça c'est déjà qui normalement sont écrits mais qui sont effacés en fait dans dans l'écriture du coran d'accord donc c'est la même chose que qu'on avait expliqué en watch tana a dit normalement dans ce sera de raffir versé 32 normalement c'est yaoumat tana a dit donc on voit qu'en fabi is bat il ya donc on s'arrête on met lia d'accord qu'on a éblé qu'affir billy se battait lia et zahida waslam wakfan donc là hebdo kathir il met le ya même qu'on s'arrête on sera moins aux autres donc on part avec hafsi il met il met palia que tu t'arrêtes ou pas d'accord yaoumat tana de yaoumat tana de et si tu enchaînes yaoumat tana de yaouma d'accord pareil dans soirée de 96 de la soirée de 7 16 maïne wa maïne d'allah iba normalement bâti pour ceux qui connaissent un peu l'arabe normal bâti ça reste d'accord ici wakfabi is bat il ya fi adad minal alfa donc dans certains mots donc tana a dit il le garde toujours qu'il s'arrête ou pas bâti il le garde au raza falya fi kalimat fi kalima fama atani la ici waslam wakfan que tu t'arrêtes ou pas y'a pas d'ya ok et il y a bouilloute il le lit biout toujours biout et au lion il y ayoun d'accord moutou il dit pas mitou il dit moutou et bounaille il dit pas bounaille ya comme en haf mais dit bounaille yi comme on marche et ya ça vous il dit ya cibou ok voilà une dernière chose c'est que il veut qu'athir il a ce qu'on appelle le tech beer la chose que cher yusri il fait dans quand il termine coran quand on quand arrive un sourate à partir sera donc qu'est-ce que tu vas dire allahu akbar ça tu vas dire allah la ilaha illallah ça dépend ce que tu vas dire mais en gros c'est le tech beer d'accord tu fais des tech beer tunis? agine le tech beer n'am j'ai eu baisy tu vas dire 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 Parce que la révélation s'était arrêtée à un moment et les gens avaient dit Allah il a délaissé son prophète Je laisse les vannes et puis on reprend J'ai l'apprécié 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 Merci. Merci. Donc, ici, le sujet du Taqbir. Ici, on a Al-Bazzi a rapporté le Taqbir. À partir de Sourat Duhah. Donc, quand tu finis Sourat Duhah. Et après, tu peux dire d'autres choses. Mais ils ont dit que ce n'est pas le Taqbir. D'accord ? Je ne sais même plus ce qu'il dit. La ilaha illallah allahu akbar. Oui, je crois que c'est la ilaha illallah allahu akbar. La ilaha illallah allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. OK ? La cause de cela. Pourquoi cela ? Parce qu'il était rapporté que quand Sourat Duhah. En fait, avant que la révélation s'est arrêtée à un moment, comme vous le savez, au début de la révélation. Et les gens, les mouchriquins commençaient à parler. Oui, Allah allahu akbar, il a délaissé Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quand la Sourate Duhah a été révélée. Donc quand Jibril a fini de réciter la Sourate, le prophète a fait un Taqbir. Il a dit Allahu akbar pour remercier Allah allahu akbar. Ça, la référence Al-Nashr d'Ibn Jazari, à page 303, d'accord ? C'est rapporté là-bas. Pareil, ce genre de sujet, la seule référence, c'est Ibn Jazari qui est un gros Soufi, d'accord ? Rahimahou Allah ta'ala. Donc la connaissance du Coran passe par les Soufis que les gens considèrent comme des mouchriquins. Je ne loupe jamais une occasion de le préciser, ok ? Et la science des Qira'at en général, et eux-mêmes le savent, j'en ai entendu de mes propres oreilles se plaindre que le sujet des Qira'at n'est tenu que par les Soufis, mais c'est pareil pour tous les sujets de toute façon. Poursuivons. Donc, Hukmahu, c'est une Sunna de faire cela, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière, ok ? Et tous ceux qui rapportent le takbir, on peut le faire comme ne pas le faire, d'accord ? C'est permis de ne pas le faire. Et ne pas le faire, c'est prioritaire. La preuve de cela, donc la preuve, vous allez voir que la science, ce sont des chaînes de transmission. Donc, Al-Bezzi rapporte, il dit, J'ai lu sur Ismail ibn Abdullah ibn Kathir, car j'ai lu sur Abdullah ibn Kathir. Et quand je suis arrivé à Sourat Doha, il m'a dit, fais le takbir à la fin de chaque Sourat, à partir de Doha jusqu'à messe. Et ibn Kathir l'a informé qu'il a lu sur Mujahid et qu'il lui a ordonné de faire cela. Et Mujahid l'a informé qu'il a lu sur ibn Abbas et qu'il lui a ordonné de faire cela. Et il lui a ordonné qu'il a lu sur Oubay ibn Ka'ab et qu'il lui a ordonné de faire cela. Et il lui a informé que le prophète, alayhi wa sallam, lui a ordonné de faire cela. Donc, voilà, ça c'est la chaîne de transmission. La référence, Et comme d'habitude, on a des personnes, quand le shir yusri, il fait ça à la fin, quand il finit le Qur'an, Al-Doha, il fait le takbir, la ilaha illallah, allahu akbar, etc. Il dit, c'est quoi ça, on ne connaît pas, patati patata, alors que le hadith est là. Et que tous les gens qui ont le Qur'an avec chaîne de transmission, ils connaissent cela. Donc, voilà, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes problèmes. Donc, ici, Al-Bazi nous dit que l'imam Shafi'i lui a dit en personne, Si je délaisse le takbir, j'ai délaissé une sunna, les sunnats du prophète, alayhi wa sallam. Donc, de quelle manière on le fait ? Donc, c'est en disant, Allahu akbar. Et puis, il y a plusieurs façons de faire, etc. Soit tu enchaînes tout, soit tu… Ou alors, tu dis, Toutes les options qu'on a entre chaque surat. Donc, voilà, alhamdoulilah, on a terminé à peu près un tout petit peu bâclé. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, d'accord ? Il y a certains détails que j'ai… Mais en gros, c'est ça, si je dois résumer. Mais c'est que, si je dois résumer, c'est que, principalement, ce qui différencie la lecture Ibn Kathir, là, je vais faire un résumé, nous autres, c'est surtout le Ha'ekinaya, qui, contrairement à Hafs, fait une prolongation de deux temps après le Ha'ekinaya, alors que Hafs ne le fait pas, parce que quand il y a ce Ha'ekinaya, le Ha, comme Kitabuhu ou Kitabihi, d'accord ? Là, tu fais la prolongation. Mais quand, avant le Ha, il y a un Sukoun, comme Fihi, normalement, on ne fait pas la prolongation. Mais Ibn Kathir fait la prolongation, d'accord ? Et Hafs le fait aussi dans la dernière page tout en haut de Surat Forqan. C'est une exception à la règle, qui te permet de savoir comment fait Ibn Kathir. Ça, c'est principalement la marque de fabrique d'Ibn Kathir. La marque de fabrique d'Ibn Kathir, aussi, c'est le naql avec le Qur'an. À chaque fois, il va dire Qur'an. Il ne va pas dire Al-Qur'an, il va dire Al-Qur'an, systématiquement. Et aussi, avec Fasalou, Ahla Zikri, par exemple, il va dire Fasalou, donc il fait le naql. Principalement, c'est ça, d'accord ? Principalement, c'est Al-Haïkinaïa, c'est le Qur'an. C'est à ça que tu reconnais, c'est à ça que tu reconnais. Il y a autre chose aussi, ça n'a pas été cité ici. Des fois, il y a, il a, je n'ai pas vu ici, il a, Des fois, en fait, il fait, écoutez bien. Pour ceux qui connaissent le Qur'an, désolé, peut-être certains vont être un peu perdus. Dans le surat Baqara, Il y a, il y a, il y a, 스et 팔ou, il y a, il y a, realise, Il y a, il y a, Bandhah, il y a, O ran negócio, il y a des morts, Matte droit' aux Galois, avec lui, qui vous suffit d'être, Il y a de Heroine Vous voyez, là, c'est un exemple concret. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que… Alors, écoutez bien ça, parce que ça, c'est un point de langue arabe aussi. C'est que quand tu dis « wala tayammam » Alors, prenons le verset. Prenons le verset. Surat Baqara. Ya Rab. Hop, 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 hop. Alors, c'est quel verset ça, mon Dieu ? Ya Rab. A qui dit ? Surat Baqara. Surat Baqara. Surat Baqara. Hop, hop, hop. Voilà, on est né. Ici, regardez, c'est le verset 266. Regardez, je vais vous montrer. Je vous montre. Hop. Vous voyez avec moi, là, là, le verset. Alors, ici, c'est que Pumbul, effectivement. Tachfif et ta ma'amad. En fait, regardez, tayammamu. Ce verset-là, tayammamu. Regardez bien, tayammamu. Si je pose la question à ceux qui connaissent un peu l'arabe. Quand tu dis, je fais de tayammamu. Faites le... Yarni, faites le tayammamu. Normalement, tu dis, voilà, ta tayammamu. D'accord ? Là, on parle de tayammamu, mais en fait, c'est un mot qui veut dire... Tayammamu, ça veut dire de se diriger vers autre chose. Tu as quelque chose qui est de base, qui est bon. Et toi, tu te diriges vers un autre truc subsidiaire. C'est ça, tayammamu, que ça veut dire. Ok ? Ici, ça parle des... 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 Des sadaqat. Bref. Le truc, c'est quoi ? C'est que... On a... Un ta qui a été enlevé. Ça, c'est dans les règles de sarf. Et les règles de sarf, c'est très important, la conjugaison. D'accord ? Donc, le ta du Moudari, il a été enlevé. Normalement, wala ta tayammamu. Et il y a plein d'exemples dans le Coran comme ça, en fait. Je ne vais pas les avoir en tête, mais il y a plein. Donc, du coup... Comment dire ? Non, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas qu'il a été enlevé. C'est que là, en fait, on a rentré. On a rentré le ta dans le ta. Donc, ça fait une shedda. Wala ta tayammamu. Parce qu'il y a plusieurs choses. Le ta, on peut l'enlever carrément. Par exemple... Un ta 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 callem. Ça ? Normalement, on dit... Un ta 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 callem. Mais en arabe, tu peux dire... Et surtout, la langue de Coray, c'était souvent comme ça. Un ta ta callem jayyidden. Un ta ta callem jayyidden. On peut dire comme ça. Il y a Seydna Aisha, elle parlait comme ça. Par exemple, elle disait... Lima da la ta callem kama et ta callem, mesele n'sahibuk. Au lieu de dire... Lima da la ta ta callem. Je ne me rappelle plus c'est quel hadith. Donc, elle a enlevé un ta. Au lieu de dire... Lima da la ta ta callem. Elle dit... Lima da la ta callem. Donc, soit on peut enlever le ta. Soit on peut faire l'idram. Et donc, quand on fait l'idram, on a la formule qui fait une lettre de mad plus soukoun. D'accord ? Eh bien, ça fait un mad l'azim. Donc, c'est pour ça que tu dis... D'accord ? Donc, c'est ça que ça donne. Donc, je vais lire. Je vais lire, je vais lire, je vais lire. Ya Rab. Ya Allah. Allez, on y va. On va commencer par la Fatiha. La Fatiha. La Fatiha. La Fatiha. La Fatiha. Donc, qu'umbole, il est bissin. La Fatiha. La Fatiha. La Fatiha. La Fatiha. La Fatiha. Donc, c'est qu'umbole qui est bissin. L'autre, bissin, il est bissin aussi. Les deux réwayats, de façon différente. La Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. L'Aph. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501